Yo guys, je vous retrouve dans un nouvel épisode de livre d'histoire pour une sorte de vlogture, un vlog slash lecture, parce que je suis en vacances, je suis en train d'égrainer tous les livres qui sont dans ma palle du challenge petit mois petite lecture, j'en ai déjà lu six, donc c'est pour vous en parler avant que je n'oublie trop de quoi il s'agit et que je vous fasse un petit update. Donc je reprendrai ce vlog un peu plus tard dans la semaine ou la semaine prochaine pour continuer à vous parler des lectures et je suis en vacances donc pourquoi pas faire des petits inserts de ce que nous sommes en train de faire. Je vais entamer tout de suite avec la tresse de Laetitia Colombani que j'ai terminée hier et qui fut un véritable coup de cœur. Alors ce n'est pas du tout ce dont je vous avais parlé, j'avais lu les trois premières lignes et je vous avais dit que c'était l'histoire d'une jeune indienne qui faisait partie de la caste des Intouchables et qui, voulant sortir de sa condition, envoyait sa fille à l'école. Non, ce n'est pas du tout ça l'histoire. Certes, ça en fait partie, mais ce n'est pas du tout, du tout l'histoire. L'histoire, c'est trois vies, trois femmes, trois destins que tout oppose et pourtant, elles vont être liées d'une certaine manière. Tout est dit dans le titre, mais on le découvre petit à petit et c'est vraiment une histoire formidable. On suit donc trois femmes. Je vous parlerai de celle qui m'a le plus touchée en dernier puisque je vais un petit peu plus creuser. On découvre donc Giulia, 20 ans, jeune sicilienne, qui travaille dans l'atelier de fabrication de postiches avec des vrais cheveux humains, dans l'atelier de son père donc, et qui par un concours de circonstances va devoir faire face à une situation peu commune. Le deuxième personnage que l'on suit est une jeune Québécoise de Montréal qui s'appelle Sarah Cohen et qui est une mère au foyer et une femme d'affaires redoutable qui a extrêmement bien réussi sa vie, qui est une working girl, une hit girl. Elle a extrêmement bien réussi, mais va arriver quelque chose de subi qui va remettre tout en question. Et la troisième femme est Smita, cette jeune Dalit, cette jeune intouchable qui vit donc en Inde et dont on va suivre l'histoire. Et même si l'histoire de Giulia et Sarah m'ont beaucoup touchée, l'histoire de Smita m'a juste carrément bouleversée, retombée le cerveau. C'était juste fort, puissant, redoutable, écœurant, révoltant, bref. Les adjectifs ne manquent pas pour qualifier la vie de cette jeune femme. Donc Smita, c'est l'histoire de cette jeune Dalit, cette jeune femme qui appartient à la Orcaste des Intouchables. Ceux qu'on ne peut pas toucher, ceux que l'on ne doit pas regarder, qui sont les rebuts de la société, qui n'ont accès à rien, qui doivent errer pieds nus car si on les voit avec ne serait-ce qu'une paire de sandales, on les lapide. Ils n'ont pas accès au WC, ils n'ont pas accès à la culture, à l'éducation, à l'instruction. N'être femme en Inde et appartenant à la caste des Intouchables est tout simplement terrible, terrifiant. Ça n'a pas de mot. Et plus je me mettais dans l'histoire de Smita, plus j'en avais mes larmes aux yeux parce que c'est une réalité. Ça existe, c'est actuel. Et elle le dit bien, tout le monde s'en fiche, tout le monde nous oublie. Nous n'avons d'importance pour personne. Donc, Smita ne veut plus de cette vie-là et elle ne veut pas de cette vie-là pour sa fille. Et le pire dans cette histoire avec le fait d'être un Intouchable, tout ça n'est qu'une fatalité. C'est-à-dire, c'est comme ça, c'est mon dharma. J'ai dû faire quelque chose de terrible dans une vie antérieure pour m'être réincarnée en femme dans la caste des Intouchables. Et on ne tente qu'une chose, c'est de faire sa vie avec le plus de dignité possible, d'humilité possible, pour espérer renaître dans ce cycle qu'est la réincarnation pour atteindre le nirvana. Et à plusieurs reprises, on voit même qu'il préférerait se réincarner en vache, qui est un animal sacré en Inde, ou d'autres en rat, parce qu'il existe. Le métier de Nagarajan, qui est le mari de Smita, est d'attraper les rats sur la terre des jattes, c'est-à-dire la terre des agriculteurs, qui est la caste supérieure. Et ils ont le droit de garder ce qu'ils chassent. Donc, ils mangent du rat à tous les repas. Et lui, ce qu'il voudrait, c'est être un rat, mais pas un rat hirsute des campagnes. Non, il existe un endroit en Inde où les rats sont vénérés. Et il aimerait se réincarner en rats vénérés. Voilà. Et c'est vraiment toute une incohérence dans ce système de caste. C'est que les jattes, donc les agriculteurs, ont besoin des Dalits, puisqu'ils ont besoin qu'on leur nettoie leur toilette à main nue. Ils ont besoin qu'on leur débarrasse des rats sur leur sol, parce que les rats appauvrissent les sols. Et avec des sols appauvris, on ne peut pas faire de culture. Et pourtant, ils ne les payent pas. Ou ils les payent en reste de nourriture, en reste de vêtements. Parfois, ils ne les payent pas du tout. Et les Dalits ne peuvent même pas s'en plaindre, sous peine de ne pas avoir de travail. Alors que le comble, c'est que c'est les jattes qui ont besoin des Dalits. Et que si les Dalits refusent de faire toutes les basses besognes, comme vider les toilettes ou attraper les rats, eh bien, c'est l'enfer pour les jattes. Eh bien non, il y a cette espèce d'acceptation du fait que non, on est des Dalits, on doit fermer notre bouche. Et c'est comme ça. Et donc, la vie de Smita est juste, mais insupportable. Quand on lit ça, on se dit, mais ce n'est pas possible. Je ne suis jamais allée en Inde, ce n'est pas du tout un pays qui m'attire. Et c'est l'une des raisons pour laquelle ce pays ne m'attire pas. C'est-à-dire que d'une rue à l'autre, on peut passer d'un palais des mille et une nuits, Mahajah, d'une fortune absolue, à la pauvreté la plus totale, juste en traversant une rue. Et ça, c'est vraiment un côté qui ne me plaît pas du tout. Et d'avoir lu ce livre, ça m'a vraiment remis en pleine figure qu'au XXIe siècle, on a encore des conditions comme ça. Et c'est tout à fait inacceptable. D'ailleurs, Smita le dit, la condition des femmes est juste une horreur. En question de violence conjugale, en question de viol, en question de... La femme n'est rien. Il y a plus de 2 millions de femmes qui meurent chaque année impunément en Inde. Et c'est juste inacceptable, cette situation-là. L'autrice nous raconte extrêmement bien cette histoire. L'histoire de ces trois femmes que tout oppose et qui pourtant vont être liées. La plume, elle est extrêmement belle. Elle est soignée, elle est liée. On est près de Cazot, la base militaire. Donc, il y a des avions de chasse qui rôdent. Je ne sais pas si vous les entendez. Bref, je disais que la plume de l'autrice est vraiment extraordinaire. Elle sait extrêmement bien raconter les histoires. J'ai été happée par l'histoire. Je n'ai pas pu lâcher le bouquin. Il se lit extrêmement vite. Et étant donné qu'il fait moins de 200 pages ou dans ces eaux-là. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette histoire. L'histoire de Smita est scandaleuse. Elle m'a révoltée, mais elle ne fait partie. C'est une histoire parmi toutes celles de la case des Intouchables et des femmes en général en Inde. Et je pense que je vais m'intéresser un peu plus près. Parce que ce sont des histoires qui me révoltent, mais qui me fascinent en même temps. Parce que quand je ne comprends pas en général, c'est ce qui m'attire aussi. Et j'ai envie de creuser un peu plus là-dessus. Donc, La Tresse, Laetitia Colombani. Je sais qu'elle a fait un premier roman qui s'appelle Les Victorieuses. Et que je vais me procurer vraiment incessamment sous peu. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé La Plume de l'Autrice. Et je vous recommande vivement de lire ce bouquin. Parce qu'il est plein de vie. C'est une belle leçon de vie. C'est vraiment merveilleux. Alors, on va complètement changer de registre. Avec Le Rituel de Adam Neville. Qui est un livre d'horreur. Donc, je suis complètement passée à côté de la plaque. Je pensais que c'était un bon vieux thriller. Avec un bon vieux meurtrier. Bien dérangé psychologiquement. Et qui faisait des bêtises un peu traditionnelles. Non, pas du tout. Nous sommes plongés dans la terreur. Dans l'inconfort, la malaisance. Une atmosphère glauquissime. Horrible. Mais tellement bien écrit. Que je n'avais qu'une chose, c'était rempiler. Donc, je n'avais pas envie d'y aller. Parce que je l'avais... Qu'est-ce que... Enfin, qui veut lire des choses comme ça ? Et en fait, non. C'est très, très addictif. C'est très addictif du fait que ce sont des chapitres très courts au début. Qui se terminent toujours sur une espèce d'ouverture. Une interrogation. Un changement. Un mystère. Et on n'a qu'une envie. C'est de connaître la suite. Qu'est-ce qui va se passer ? Et du coup, c'est un vrai page-turner. Et c'est un excellent, excellent roman. Donc, il y a deux parties dans ce roman. A savoir que la première partie est bien, bien meilleure que la seconde. La première partie de la seconde partie, on va y arriver, elle est très bien. Parce qu'on en découvre un peu plus. La deuxième partie répond aux questions que nous nous posions pour la première partie. Mais la fin est vraiment what the fuck. C'est-à-dire que c'est trop. C'est trop poussé. C'est trop palambiqué. Ça part un peu dans tous les sens. C'est un peu trop dans le surnaturel. Et ça fait vraiment penser à un espèce de film d'horreur de seconde zone. Et c'est vraiment dommage. Donc, on part vraiment sur une partie hyper pesante, hyper glauque. Qui nous prend vraiment au trip. Et puis, on est là, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce que c'est que cette ambiance ? Mais never, je n'irai jamais là-bas. Il n'empêche que j'ai adoré ce roman. Je l'ai dévoré. Il est vraiment très gros. Enfin, très gros par rapport au challenge. Je l'ai dévoré en trois jours. Ça a été vraiment une excellente lecture. Et même si ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Parce que moi, j'adore les thrillers. Les thrillers psychologiques. J'aime aussi un petit peu quand ça découpe. Quand ça... Voilà, j'adore Jean-Christophe Granger. Mais là, c'est au-delà. Ça découpe, mais ça va vraiment au-delà. Et j'ai tellement aimé La plume de l'auteur que je me suis acheté L'appartement 16 aujourd'hui. Qui est son premier roman. Et je sais dans quoi je m'embarque. Mais ce n'est pas grave. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ma lecture. Mais trêve de blabla. Découvrons ensemble le bitch de cette histoire. De quoi ça parle-t-il ? Parce que du coup, je parle. J'ai soif. Donc, je bois mon thé. Car comme vous le savez, je n'aime pas le café. De quoi ça s'agit-il ? Une bande de quatre amis. Quatre amis d'enfance. Ce sont même des quadragénaires. Ils ont fait leur vie. Trois d'entre eux sont mariés. Deux ont d'excellentes positions dans la société. Donc, on a Hutch, on a Luc, on a Phil et on a Dom. Et ils vont dans la forêt faire une randonnée. La forêt de Scandinavie. Entre Norvège, Suède, Finlande. Vraiment dans les vieilles forêts millénaires de Scandinavie. Et il se trouve que Dom s'est tordu le genou dès le premier jour. Qu'ils en sont à leur troisième jour de marche. Que Phil était extrêmement mal chaussé. Donc, il a des ampoules carabinées aux pieds. Et qu'ils avancent très très mal. Et Hutch et Luc sont très très embarrassés. Parce qu'ils se disent, bon ben là, si on passe par là. Enfin, par le trajet balisé. On en a encore pour deux jours. Ils ne tiendront jamais le coup. Donc, prenons un raccourci à travers bois. Never. C'est une très mauvaise idée. Il ne faut jamais, jamais couper à travers bois. Évidemment, en laissant le sentier balisé. Donc, on a une carte. On a une boussole. Tout va bien. On va s'en sortir. Non, never. Il ne faut jamais faire ça. Donc, tous les quatre s'enfoncent dans la forêt. Millénaires de Scandinavie. L'ambiance est tellement bien décrite. Et donc, le ciel, il est bas. Il est gris, blanc. Il pleut tout le temps. La végétation semble faire corps. Semble s'épaissir petit à petit. Et puis, bon ben, on comprend très bien qu'ils vont très très vite se perdre. Et que rôdent dans ces bois des choses qui sont vraiment, vraiment pas agréables. J'ai pas envie de vous en dire plus. J'ai envie de vous laisser découvrir le roman. Alors attention, il faut vraiment être averti. C'est un livre qui est extrêmement malaisant. On ne sent pas bien. On sent mal. À un moment, ils découvrent une maison. Je vous laisse imaginer le type de maison qui est abandonnée et qu'ils ont pu découvrir. C'était vraiment juste. Mais la malaisance, c'est pas un livre. Si vous n'êtes pas bien dans votre peau, si vous ne vous sentez pas bien, si vous n'êtes pas happy, n'y allez pas parce que c'est vraiment pas le genre de livre qui met le sourire et qui redonne foi en l'humanité. Mais extrêmement, extrêmement bien écrit. D'ailleurs, ça m'a fait tout de suite penser au projet Blair Witch, le film qui était sorti il y a plus d'une vingtaine d'années, que j'avais été voir au cinéma. Voilà, c'est vraiment cette ambiance-là. L'ambiance du projet Blair Witch, perdu dans une forêt. On n'en voit pas l'issue. Évidemment, on va manquer d'eau, on va manquer de nourriture. Puis encore une fois, il y a quelque chose dans la forêt qui n'est pas hyper sympathique, qui rôde. Et du coup, not nice. Le roman, il est vraiment oppressant, malaisant, terrifiant, même dérangeant. De deux choses l'une. Si ce film sort au cinéma, jamais je n'irai le voir. Évidemment, quand on lit un livre, on se fait nous-mêmes notre représentation. On a le droit d'imaginer ce qu'on a envie d'imaginer. Puis les choses qui font un peu... Alors qu'un film, tu prends tout dans la figure. Et puis c'est comme ça, et puis c'est fini. Et puis voilà. Donc ce film, je n'irai jamais le voir au cinéma. Comme j'ai vu le projet Blair Witch quand j'avais vingt ans. Parce que voilà, j'ai vu l'Exorciste. Je déteste les films d'horreur. Ce n'est pas du tout le genre de film qui me fait plaisir à regarder. Je les ai regardées parce que j'étais jeune, parce que j'étais avec des copines, parce que voilà. Mais un jour, j'ai regardé The Shining à la télé, enfin chez ma copine. Et je suis rentrée à deux heures du matin en vélo chez moi. Je n'ai jamais pédalé aussi vite de ma vie. Mais ça, j'étais jeune, j'étais insouciante. C'était l'expérience. Maintenant, non, c'est fini. Je sais ce que j'aime, je sais ce que je n'aime pas. Et j'adore lire des livres qui font peur. Mais hors de question que je regarde ce genre de film. Et puis, la deuxième chose, c'est que je n'irai jamais, jamais, never faire du camping en Scandinavie. Ne m'emmenez pas. D'ailleurs, j'ai déjà fait une randonnée quand j'étais en Thaïlande, quand j'étais jeune, durant mon trip de trois mois en sac à dos. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Moi, on m'avait dit, on va faire du camping. On va faire une randonnée en montagne. 52 kilomètres en trois jours. Dans la montagne Thaï. La première nuit, on a dormi dans un petit village carène qui était tout sympa. C'était très, très bien. C'était très agréable. On a passé une super soirée. La deuxième nuit, on a campé en plein milieu de la forêt. On a même dû construire nous-mêmes notre campement. Donc, on a ramassé des bambous. On a construit notre tente. Donc, on a construit une énorme tente. On devait être huit ou dix. Donc, monter la structure avec des bambous. Attacher avec des lianes. Prendre des grandes feuilles pour couvrir, pour servir de toit. On s'est fabriqué des verres. On s'est fabriqué. Bref. J'ai dormi là-dedans. Et je vous promets que j'avais entendu quelque chose qui sniffait en plein milieu. Parce que j'ai le sommeil extrêmement léger. Surtout quand je ne suis pas chez moi. Et j'avais entendu quelque chose qui reniflait, qui sniffait près de la tente et tout. Et je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. C'était une véritable horreur. Mais je n'avais pas encore lu ce livre. Mais maintenant que j'ai lu ce livre, déjà il était hors de question que j'y retourne. Mais là, mais jamais ! Je vais faire du camping. Je vais faire une randonnée en Scandinavie. C'est terminé. Merci. À dans les villes. Il ne reste pas moins que c'est un excellent roman. J'ai adoré la façon dont l'auteur a traité les personnages. Leur psychologie, leurs relations. Et vraiment ce que la peur peut faire au cerveau, à l'esprit. Et la façon dont les langues peuvent se délier. Les ressentiments peuvent surgir. Et c'était vraiment très très bon sur ce côté-là. Le roman dans l'ensemble était très très bon. Donc ce n'est pas un coup de cœur. Parce que la fin, je l'ai trouvé un petit peu tiré par les cheveux. Mais c'était néanmoins une très très bonne lecture. Next. Donc, je viens vous parler d'un autre coup de cœur. La vraie vie de Adeline Dieudonné. Qui a été un livre, waouh, assez une claque. De par la plume de l'auteur, de par l'histoire, de par... Voilà. C'est extrêmement bien écrit. Qui, c'est de par la plume, les comparaisons. Je reviendrai un peu dessus tout à l'heure. Mais ça, c'est une histoire qui est tragique. Mais par le vocabulaire qui est employé, c'est drôle. C'est tristement... Tragiquement drôle. C'est tristement drôle et tragique. Enfin, vous avez compris, quoi. C'est excellent. C'est un très très bon roman. La narratrice est la fille de la famille. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne tient pas du tout, mais du tout, ses parents en haute estime. Le seul qui trouve grâce à ses yeux est son petit frère de 6 ans, Gilles. Et son but est de le rendre le plus heureux possible, vu la façon dont elle décrit ses parents. Voilà. C'est pas la famille dans laquelle on aurait aimé naître et grandir. Et donc, elle nous livre ses souvenirs lorsqu'elle avait 10 ans. Voilà. Des bribes par-ci, par-là. Son quotidien, ce qu'elle vit. Et soudainement, à 10 ans, survient un incident tragique, violent, irrémédiable, qui va complètement bouleverser sa vie. L'autrice nous fait rentrer dans son univers avec beaucoup d'adresses. Et le procédé narratif est tellement bien écrit que ça en rend l'œuvre très, très agréable à lire. Vraiment. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, l'histoire est tragique sur le fond, mais la forme avec le vocabulaire employé, le ton qui est employé, c'est tristement drôle, je le disais tout à l'heure. Le vocabulaire, il est intéressant, coloré, vivant. Le style, il est élégant, très visuel. Et ça en rend vraiment la lecture extrêmement agréable. Et on ne veut absolument pas lâcher ce livre. Comme je vous le disais, c'est une vie qui n'était déjà pas terrible à la base, malgré quelques espèces de petits bonheurs qu'on pouvait trouver, essayer de déterrer à droite et à gauche. Mais on a bien compris que la vie de cette jeune narratrice n'était pas du tout, du tout agréable. Et donc, comme je vous le disais, il y a un événement qui va complètement faire exploser son monde et on sent cette chute lente, inexorable, mais qui va nous rapprocher de la catastrophe. On la sent venir, cette catastrophe, et on a envie de savoir comment est-ce qu'elle peut s'en sortir parce qu'on s'attache énormément au personnage qui est la narratrice. Les comparaisons qu'elle utilise pour parler de ses parents, par exemple, sont extrêmement acides, virulentes, mais très représentatives. Et on a vraiment une idée très visuelle, très parlante de ce dont elle parle. Alors, ce roman est le premier de l'autrice. C'est un roman initiatique qui mêle des thèmes actuels de société et terrible. Et ce roman est parfaitement maîtrisé. Et ce qui est terrible et génial dans ce roman, c'est la façon dont l'autrice a su mêler des descriptions de scènes de pur bonheur, de pure douceur, avec des scènes d'une violence terrible et d'un acharmement sans nom. Et c'est vraiment un énorme coup de cœur que j'ai eu pour ce livre. Et je vous le conseille véritablement. C'est un très, très bon roman. C'est bon, ça tue ? Hello ! Je présente-moi à toi. Je suis Margaret. Je suis The Agent de Stéphanie. L'agent, l'agent. Je vais dire votre tube de stop. Non, ce n'est pas possible. Le vidéo, je dis ça tout à l'heure, le vidéo est trop long. Non, une heure de vidéo, ce n'est pas possible. Non, je dis stop. On va stop et stop now. Donc là, tu vois le fin de le part 1. Et la semaine prochaine, tu auras le part 2. Alors, je compte sur toi. Stay tuned on this channel. Livre d'histoire. Et je dis à toi, n'oublie pas aussi, surtout, laisse le petit puce en l'air, le thumbs up. C'est pour le encouragement de le channel. Et je dis à toi très, très bientôt, next week, sur ce channel. Et à très, très bientôt. Bye ! ...